bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne youtube bon comment allez vous aujourd'hui ça va ça se passe bien ouais on se retrouve dans mon garage encore pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on m'a demandé de parler un peu du carburateur de tronçonneuse donc tronçonneuse débroussailleuse tailleux et c'est un peu le même système sur ces carburateurs là donc je vais vous le détailler vous expliquer un peu les membranes comment voir s'ils sont en bon état ou pas le levier le pointeau comment comment ça fonctionne en gros je vous montrerai aussi dans cette vidéo comment régler la tronçonneuse avec quelle vis et quelle vis sert à quoi donc on va faire ça mais pour faire cette vidéo aujourd'hui c'est un peu vraiment particulier j'ai appelé un copain à moi qui va arriver d'ici deux secondes là qui va venir aussi me filer un coup de main pour cette vidéo et comme ça si jamais bah lui il est du métier donc ça sera peut-être plus simple pour lui si jamais voilà que je vous dise pas de bêtises non plus donc on va l'attendre il devra arriver dans deux secondes ça fait 15 20 ans maintenant que je travaille dans la forêt que j'abats des arbres et voilà donc joël il m'a demandé de venir te filer un petit coup de main aussi pour régler la tronçonneuse t'expliquer un peu comment ça marche donc moi c'est vrai que je suis quand même assez bon là dedans voilà comme ça fait 15 20 ans que je fais ça maintenant je commence à connaître un petit peu donc je suis surtout là pour regarder qu'il ne dise pas de bêtises et que tout se passe bien donc si t'as besoin de quelque chose par exemple si joël il dit des bêtises t'inquiète pas je le remettrai à sa place je vais lui tirer les oreilles et puis on mettra bien tout ça dans la rang ok bon allez je vais te laisser avec lui c'est vrai que moi je suis plutôt spécialisé dans la lime si tu vois ce que je veux dire dans la lime pour la chaîne et ben voilà allez je me mets de côté puis s'il dit des bêtises t'inquiète je vais lui tirer les oreilles allez à tout à l'heure mais voilà je crois qu'il a tout dit donc on va voir ça ensemble allez c'est parti go donc voici avec le carburateur là par exemple ici de la tronçonneuse donc je vous expliquer en gros ici vous avez la partie ce qu'on va appeler pompe à essence donc la partie ici avec une vie sur le dessus votre essence arrive ici donc par cet embout et après remonte avec un système de dépression donc je vous montrer un peu le fonctionnement donc sur votre côté ici vous avez trois vis la vis que vous allez trouver ici c'est la vis de ralenti donc pour régler votre machine bon bien sûr je vous ferai sur une autre vidéo mais là c'est juste pour vous expliquer déjà en gros donc la vie ce que vous avez ici donc vous allez remettre votre chaîne votre machine guide chaîne complète vous allez démarrer votre machine et la première chose que vous allez faire c'est régler cette vis vous allez faire en sorte que votre machine soit au ralenti mais que la chaîne ne tourne pas une fois que vous avez réglé cette vis ici là vous avez encore deux vis vous avez la vis L et la vis H donc la vis L c'est celle que je vais appeler moi la vis bas régime alors je sais pas si c'est le terme exact qu'est ce t'en pense toi jean paul tu l'appelle comme tu veux de toute façon le principe reste le même pour la régler donc donc ben voilà donc jean paul il m'a dit je l'appelle comme je veux donc moi je vais l'appeler la vis bas régime et la vis H vis au régime donc en fait ces vis vont vous servir par exemple déjà il ya un pré réglage d'origine je vous expliquer donc comme vous pouvez le voir ici vous avez déjà le pré réglage d'origine qui est inscrit directement sur la machine sinon vous serrez tout à fond et vous dévissez de un tour un quart et après donc si par exemple ta machine à l'accélération n'est pas franche elle est plutôt un peu genre à avoir du mal à se lancer tu vas régler plutôt ta vis L et ta vis H c'est pour la faire monter dans les tours mais faut faire attention quand vous régler ces vis surtout la vis H parce qu'en fait si tu montes trop dans les tours après tu risques que d'abîmer ta machine donc faut trouver le point le plus haut et après la baisser un tout petit peu donc maintenant je vais te montrer le carburateur donc je vais commencer par le côté pompe je vais sortir la vis du dessus toc je sors la vis tu as un joint ici donc le dessous de la pompe et une membrane donc tu regardes ta membrane faut qu'elle soit quand même assez souple pas percé pas abîmé donc voilà si elle est en bon état celle là tu peux la conserver c'est surtout la membrane dépression qui elle s'abîme assez vite donc quand tu arrives au niveau côté pompe tu as ici ton arrivée d'essence juste là et ici tu as ce qu'on appelle un tamis en fait ton essence va être filtrée par ce tamis et après repartir par les canaux qui va y avoir ici donc ce tamis des fois si tu commandes par exemple tes membranes et tes joints sont usés que tu vas commander un kit joint ben tu auras ce tamis avec qu'il faudra que tu changes alors ce qu'il faut faire attention aussi c'est quand tu vas passer ton coup de soufflette par exemple pour nettoyer ton carbus tu mets un coup de soufflette là dedans ton tamis risque de partir et tu risques de le perdre donc si jamais tu n'as pas de tamis de rechange tu mets ton doigt quand même au dessus pour éviter de le faire partir et tu mets ton coup de soufflette là donc après on va partir on va partir pardon sur le côté ce que je vais appeler cuve donc ici j'ai quatre vis donc je vais sortir les quatre vis donc là on est sur la partie cuve donc je vais sortir la plaque ici il y a la membrane dessous et le joint donc vérifier aussi que le trou sur ta cuve ne soit pas obstrué donc moi je travaille toujours avec un chiffon blanc dessous comme ça au moins je vois bien mes pièces et je risque pas de les perdre donc là on arrive sur la membrane donc parce que ton carburateur va marcher par des pressions donc en fait quand tu vas mettre la machine en route ça va appuyer sur ta membrane ici venir appuyer ici sur ton levier et lever ton pointeau qui est juste en dessous donc là tu vois ça fonctionne bien donc si ta membrane est sèche qu'elle est toute dure qu'elle est plus très souple ou trop friper et ben tu la change donc pourquoi parce que cette partie centrale ici va t'appuyer donc ce que je te disais sur ton levier là et si jamais c'est trop trop dur et ben elle appuiera pas comme il faut ça fonctionnera pas comme il faut donc tu peux la changer faut que ta membrane soit comme moi souple il était pas mal celle là qu'est ce temps paul qu'est ce t'en penses toi jean paul oh ouais il était pas mal ok bon super intervention de jean paul alors maintenant on va passer à la suite donc là je vais me démonter les vis sur le haut côté pour pouvoir nettoyer le carburateur bien sûr hop là donc dans ma technique de démontage aussi je vais repositionner mes vis, mes pièces dans l'ordre que je les ai montées donc par exemple les vis je sais que quand je vais prendre mon carburateur comme ceci donc avec l'arrivée d'essence face à la porte de mon garage je sais que les vis je les ai rangées dans l'ordre donc j'ai sorti mes deux vis de réglage l'autre j'ai pas spécialement la vis de ralenti j'ai pas vraiment besoin de la régler puisqu'elle est sur la sortir pardon puisqu'elle est sur l'autre partie et ça n'affecte en rien le nettoyage de ma tronçonneuse ensuite avec mon petit doigt alors là je sais pas si tu vas bien le voir mais par exemple ici mon levier que tu as juste là le levier pour le pointeau mais ici il est marqué parce qu'au bout d'un moment à force que la membrane appuie dessus elle lui a donné une forme et du coup il a un peu creusé donc faudra que je re-règle ce levier tout à l'heure je te montrerai comment faire donc là je mets mon doigt dessus et je vais sortir la vis ici pourquoi ? parce que dessous t'as un tout petit ressort et si tu perds ce ressort t'es cacahuète donc je sors la vis et je lève tout doucement voilà donc j'ai mon levier avec mon pointeau dessus tac mon levier la petite tige et juste là le petit ressort donc là mon carburateur est démonté je vais pouvoir le nettoyer libre à vous de le nettoyer comme vous le voulez en sachant que pour nettoyer un carburateur soit vous avez le bac à ultra 100 soit juste de l'eau chaude alors il faut savoir que l'ébullition est à 100 degrés pour nettoyer un carburateur il faudrait monter à peu près l'eau à 80 degrés donc surtout pas en ébullition mais dans de l'eau chaude et vous le laissez tremper un moment comme ça évitez tout ce qui est produit avec après chacun fait comme il veut mais évitez tout ce qui est produit avec que de l'eau une fois que vous l'avez nettoyé par exemple à l'eau avec une bombe de nettoyant frein vous passez un bon côté un coup un peu partout et vous chassez l'humidité avec la soufflette après à chacun ses techniques voilà donc voilà tu avais commandé ton kit jouet tu vois ça c'est une membrane neuve voilà ça c'est une membrane toute neuve donc tu as commandé ton kit jouet parce que chaque kit joint est quand même assez spécifique par rapport aux numéros qu'il y avait sur ton carburateur alors les numéros sur le carburateur se trouvent juste ici alors là tu ne vas pas bien le voir par contre tu vas voir la photo en haut à droite comme ça tu verras exactement comment ça se trouve et pour commander ton kit joint tu vas te référencer par rapport à ça donc là c'est bon maintenant on va remonter c'est le carburateur donc moi je préfère garder mon levier d'origine après libre à chacun de faire comme il veut par contre je vais le re-régler donc je remets mon pointeau dessus alors je le pose là d'abord sur le côté alors moi le ressort c'est toujours pareil vous n'êtes pas obligé de le faire mais moi je le détends un petit peu pourquoi ? pour être sûr que mon pointeau ferme bien ensuite je vais essayer de pouvoir le repositionner avec la caméra juste devant ça ne va pas être évident donc là je l'ai repositionné ce que je vais faire maintenant je vais remettre la petite vis la petite vis je l'approche mais je ne la serre pas à fond pourquoi ? parce que je vais déjà vérifier que en faisant bouger 2-3 fois comme ça dessus que cela fonctionne bien et que le pointeau fonctionne aussi une fois que j'ai fait ça sur ce carburateur là parce qu'il y a plusieurs modèles vous avez le carburateur vous voyez l'enfoncement qu'il y a ici donc là le réglage se fait comme ceci là sur le côté du carburateur vous avez des rebords vous posez votre réglé dessus vous voyez donc je n'appuie pas dessus parce que ça ne le fait pas bouger mais je suis à fleur il y a certains modèles de carburateur où c'est moins profond ici et pour le régler ça va être un peu différent vous allez voir sur la photo que je vais vous mettre en haut à droite donc là mon carburateur le levier tout est mis donc maintenant je vais pouvoir serrer ma vis voilà il ne me reste plus qu'à le remonter donc là moi je vais remettre mes vieilles pièces mais c'était pour vous montrer juste parce que le kit joint que j'avais sous la main n'est pas adapté donc en premier vous allez mettre d'abord votre joint et ensuite votre membrane par dessus voilà comme ceci ensuite vous allez remettre le couvercle et ensuite vous allez remettre les quatre vis donc j'ai remis les quatre vis j'ai serré et là c'est bon maintenant je retourne mon carburateur donc comme je vous disais tout à l'heure généralement dans le kit joint vous avez le tamis aussi qui est fourni avec vous voyez et ça ça vous filtre l'arrivée d'essence donc surtout il faut qu'il soit sur votre carburateur là il y est il est juste dans le fond allez maintenant je vais remonter côté pompe donc côté pompe c'est toujours la membrane en premier alors bien sûr il faut être logique vous allez voir les trous sont adaptés pour éviter de la mettre à l'envers et là c'est pareil maintenant je vais remettre le couvercle voilà une fois que j'ai remis le couvercle je vais remettre la vis par dessus voilà et après il me restera donc les deux vis à remettre sur le côté que j'avais déjà posé de telle sorte à ne pas pouvoir me tromper pour les remettre et là je vais les serrer à fond donc une fois que je les ai remis en place je vais les remettre comme c'est préconisé sur mon couvercle là un tour et là trois quarts de tour voilà et déjà je vais essayer de faire tourner ma machine comme ça donc on va commencer par régler celle-là donc avec le guide et la chaîne il faut que la machine tourne au ralenti et que la chaîne ne tourne pas et après je vais commencer par celle-là la L que je vais bouger délicatement comme ceci ou comme ceci pour avoir une accélération franche et après la H elle celle-ci qui va me faire monter dans les tours je vais chercher le point le plus haut et après je vais diminuer un peu pour pas qu'elle soit accélérée au maximum donc voilà ça c'est fait donc on a changé les membranes on a changé le tamis on a regardé le levier le pointeau donc ça c'est bon donc maintenant et on l'a pré-réglé de base après c'est à affiner avec la machine mais ça je vous le ferai dans une autre vidéo donc ça va Jean-Paul j'ai pas dit trop de conneries non c'était pas trop mal quand même dans l'ensemble tu t'es bien débrouillé je t'ai remercié Jean-Paul donc maintenant on va dire au revoir aux gens donc cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle t'a plu qu'elle t'aidera au moins déjà à connaître un peu mieux le carburateur donc le nettoyer changer les membranes regarder le levier tout ça c'est des choses qui sont importantes et qui font que ta machine va plus ou moins bien marcher en fonction de l'état de tes membranes ton point de taux ton levier et tout ça donc si tu aimes cette vidéo n'oublie pas de mettre le pouce j'aime je te souhaite une agréable journée Jean-Paul t'as quelque chose à dire allez bon confinement à tous bon courage salut restez chez vous bye bye